Bonsoir, ça marche. Mais quand on parle, ça fait du bruit, tout va bien. Ça marche aussi celui-là, nickel. Alors, vous êtes super nombreux, plus que l'an dernier. Donc, désolée pour le manque de place. Et non, ce n'est pas retransmis à côté. Ça non plus, si on y avait pensé avant, on l'aurait fait. Donc, je vous remercie d'être venus si nombreux au Capitole du Libre. Et donc, demain, ça continue. Évidemment, il y a des conférences, des ateliers. Je voudrais remercier aussi les... Non, non, c'est bon. Je gère. Laisse, laisse, on assume. Il faut du carburant et on assume carrément. Elle va être d'enfer, cette conf. Donc, cet événement-là se passe grâce notamment à nos sponsors, notamment les sponsors Or, Cadab, qui nous sponsorisent depuis, je ne sais pas, avant qu'on s'appelle Capitole du Libre. Logilab, c'est la deuxième année de sponsoring. Machina Corpus. Sponsor argent, également, Eucrea et Solibre. Et également, cette année, nous avons une subvention de la mairie de Toulouse. Enfin, normalement. Je crois que toutes les associations de Toulouse savent que, bon, ils sont un peu en retard sur leur décision, mais pas que. Ensuite, ça ne se fait pas sans non plus les bénévoles en T-shirt rouge, là. Cette année, plus de 60 personnes, 60 bénévoles sur tout le week-end. Et depuis hier, sur le pied de guerre, pour monter tout ça. Et bien, c'est grâce à vous que ça marche. Donc, merci. Et donc, surtout, toute l'organisation d'avant. Merci à Guillaume Gagné. Il se cache. Emmerick Petit. Julien Hortet. Il se cache aussi. Antoine Lubineau. Lionel Porcheron, aussi. Nicolas Tissot. Et Christophe Buffenoir, aussi. Il y a plusieurs autres qui sont sur l'orga depuis, en fait, quelques mois, déjà. Et toi ? Et toi ? Et merci au club de l'ENSET, qui, tous les ans, en fait, depuis qu'on a commencé, ils sont là, derrière les caméras, derrière le son, les micros, pour aider à installer Linux sur vos ordinateurs. Donc, NET7, tous les moyens réseaux et informatiques, TVN7. CanSet, aussi. Et le feuille vers lequel nous irons, après cette conférence, prendre un petit apéro un peu dînatoire, des trucs à manger, à boire, enfin, un truc sympa, quoi. On vous montrera en sortant. Alors, n'oubliez pas de rendre vos porte-badges, de rendre vos verres à la consigne, parce que tout ça, c'est prêté par élémentaire. Et voilà. Et dernier, je vous remercie, vous tous, d'être venus, super nombreux, encore cette année. Et voilà. Merci. A vous. A vous. Merci. A nous, vraiment ? Nous, on avait commencé l'apéro, mais bon, finalement, on ne va pas rien. A votre. Je te laisse commencer, Adrien. Alors, si on veut commencer, alors, peut-être que vous avez l'habitude de cette conférence du samedi soir de Capitole du Libre. Moi, c'est la première fois que je suis de ce côté-ci de la conférence, mais je suis contente de voir qu'il y a plein de gens. Ça va ? Ça va mieux, les oreilles ? Toujours pas ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Plus haut encore ? Comme ça ? Ouais. Bon, comme ça. Donc, pour nous présenter un peu, donc, Benjamin Bayard. Non, mais ça ne va pas du tout, cette soudre. Attends, on va essayer de rester moins dans les haut-parleurs. Ouais. Sur le côté. D'accord, c'est pire. Laisse courir. On s'écarte. Bon, OK, on garde une certaine distance. Et je mets le micro devant. Allez, hop. Ah oui, c'est ça qui pète tout. Non, il est éteint. Je prends le micro main, sinon ? Comme ça ? Comme ça ? Ouais. Du coup, j'enlève ça. Voilà. C'est mieux comme ça ? Ouais. Bon, donc, ce n'est pas la conférence des bras cassés. C'est, donc, Benjamin Bayard, président de la fédération FDN, fédération des fournisseurs d'accès associatifs. Et Adrienne Charmé, donc, de la Quadrature du Net. On va vous faire un petit panorama des internets en politique. parler un peu de tout ce qui se... Ça va, là ? Non, mais laissez tomber la conférence, on va aller faire l'apéro. Sinon, on parle sans micro. On va vous faire un panorama des internets actuels, de ce qui se passe en politique autour d'internet, au-delà de la technique, avec la technique, en plus de la technique, il se passe plein de choses au niveau français, européen. Parfois, on préfère en rire. Souvent, on a envie de pleurer. On va essayer de ne pas vous faire pleurer, de vous faire rire intelligemment, ou pas rire, on verra bien. Pour l'instant, ça va avec nos petites misères. Donc, voilà. Donc, Benjamin, je te laisse la parole un peu. Ouais, t'en as de bonne. Vous m'entendez, là ? Non. Là non plus. Alors, est-ce qu'on arrive à faire la même sans l'Arsène ? Là, c'est bon ? Ouais, faut pas que je bouge, par contre, c'est ça ? J'en sais rien, moi, par quoi on commence. On commence par les trucs les plus nuls ? On peut commencer par les trucs les plus nuls. Donc, on va faire le projet de loi terrorisme en premier. Ouais, on va faire le projet de loi terrorisme. On fera les trucs moins nuls, après ? Mais est-ce qu'il y a des trucs moins nuls ? Ouais, on en a bien un ou deux. Je n'ai pas trouvé. Donc, sur le projet de loi terrorisme, vous avez tous déjà suivi, vous maîtrisez le sujet, vous avez lu le texte. Non ? Non ? Vous n'avez rien perdu ? Alors, dans quel ordre on peut faire ça ? Après tout, c'est toi qui as suivi le dossier de prêt ? Oui, moi, c'est mon baptême du feu à la quadrature du net, puisque je suis arrivée il y a huit mois, et au début, j'ai pris les trucs en cours, et puis, juste avant de partir en vacances, enfin, on part pas en vacances à la quadrature, pas très souvent, mais juste avant de l'été, nous est tombés dessus un truc très très chouette, qui était un projet de loi de lutte contre le terrorisme. Il y avait eu un petit ballon d'essai au mois de juin, présenté par un député UMP, et puis le Parti Socialiste et le gouvernement ont dit non, non, mais attendez, on en a un mieux. Donc, le projet de loi a été, en fait, ils ont refusé tous les articles, ce qui fait que le projet de loi n'est pas passé au mois de juin, et tout début juillet, nous voilà, avec un magnifique projet de loi de lutte contre la radicalisation djihadiste, et autres, parce qu'il n'y a pas que le djihad, et un projet de loi terrorisme qui nous... Au début, on a juste été au courant d'un article du projet de loi qui ressortait une vieille lune qui est le blocage de site internet sans juge, c'est-à-dire un blocage administratif de site internet. Alors, on a commencé à être interrogés dessus, à prendre position dessus, et puis est arrivé le 9 juillet le texte complet, et là, ça a été un festival, c'est-à-dire qu'il y avait une quinzaine d'articles dans ce projet de loi, et à peu près tout était acheté. Et on se retrouve avec un projet de loi... Non, ça va, le titre, il était bien. Le reste, non. Et encore. Mais voilà, donc, pour planter le décor, c'est ça. Et puis, alors, pour le coup, il faut repérer, on va mettre un petit peu d'histoire là-dedans. L'idée la plus simple, qui est celle qu'on a interceptée en premier dans l'histoire, c'est qu'ils veulent filtrer des choses sur internet sans passer par un juge. En gros, il y a un policier qui, dans son bureau, dit ça, il faut l'empêcher. L'ordre est transmis de manière a priori automatique à internet. Probablement au directeur technique d'internet, je présume, ou au directeur des affaires juridiques. Et puis, il est prié de filtrer. Ça, c'est une idée relativement récente. On trouvait déjà des choses similaires vers 1995-1996. Donc, c'est une idée très ancienne chez les politiques. L'idée qu'on va contacter le directeur technique d'internet, on va lui dire de filtrer. Alors, ils ont un peu progressé depuis, parce qu'ils ont récupéré l'adresse mail du directeur technique d'internet. Avant, ils pensaient que route.internet, ça marchait. Là-dessus, ils ont progressé un peu. C'est pénible, en fait, la lumière, là, dans la gueule. Non, mais attends, on a déjà réglé les problèmes des micros. Oui, mais justement, vous ne pouvez pas éteindre le vidéoprojecteur, on ne projette rien. On ne projette rien. Vous pouvez l'enlever, il ne sert à rien. On peut-être projeter ça, mais bon. Oui, non, pas forcément. Non, c'est le plan qu'on a prévu, déconne pas, c'est secret. Donc, c'est une idée ancienne, l'idée qu'on peut filtrer sur décision de la police. C'est une idée dont on sait qu'elle est mauvaise et dont on a démontré qu'elle était mauvaise. Alors, je concède à nos politiques que c'est une démonstration relativement récente. Montesquieu, 1770, par là. Oui, non, mais c'est la vieille lutte de contrôler ce à quoi les gens peuvent avoir accès, quoi. Oui, et puis de le faire sans passer par un juge. L'idée que la police puisse interdire sans passer par la case justice, on sait depuis plus de deux siècles que c'est une connerie. Ça porte un nom. Ça s'appelle un régime totalitaire. Et ce qui fait qu'on se définit comme étant un État de droit, c'est le fait qu'il y ait une séparation et un équilibre entre les trois pouvoirs qui sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire. C'est même écrit en clair dans la Déclaration des droits de l'homme. S'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, le pays n'a pas de constitution. Et donc cette vieille lune qui est de vouloir filtrer sur décision administrative, ils ont essayé de la faire passer plein de fois. Beaucoup ont cru, parce que dans nos milieux, les gens sont assez jeunes, beaucoup ont cru que c'était une spécialité du sarcosisme. C'est pas vrai. On l'avait déjà vu passer sous Jospin. Ça s'appelait loi de sécurité intérieure ou loi de sécurité quotidienne. On l'a vu passer sous Sarkozy. Ça s'appelait l'OPSI 2, loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. On l'a revu passer sous Val-Solande, Cazeneuve, sous le nom de projet de loi de lutte contre le terrorisme. L'idée est toujours la même. La police va détecter les choses qui sont illégales. La police va décider de ce qui est illégal, va donner ordre aux opérateurs de filtrer. Et les opérateurs vont obéir aux ordres de la police. Et peut-être la justice viendra éventuellement en contrôle a posteriori. Mais attends, c'est normal, parce qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Voilà. Ça, c'est l'argument massue qu'on a eu à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est parti de cet article sur le blocage des sites Internet. On a commencé à redémontrer une fois de plus. Ce qui est pratique, c'est que comme ça revient régulièrement, on peut réutiliser des trucs anciens. Par exemple, pour expliquer comment on fait du blocage et en quoi bloquer des sites Internet, c'est pas neutre et c'est juste pas possible, sauf à surveiller absolument tout le monde. Moi, je suis allée chercher un peu dans les archives de la quadrature et j'ai trouvé des trucs super anciens. Et je peux les ressortir. Et dix ans après, c'est toujours d'actualité, ils n'ont toujours pas compris. Donc, on peut assez facilement recycler les outils de la quadrature. Mais donc, on ne peut pas rester sans rien faire. Et comme on ne peut pas rester sans rien faire, on va bloquer ces sites Internet. Et puis, dans le projet de loi, on a découvert d'autres trucs intéressants. Alors, on ne va peut-être pas s'étendre sur les mesures d'interdiction du territoire ou ces genres de choses-là, mais qui vont dans la même logique d'une interdiction, d'une baisse de liberté, d'un contrôle des libertés, sans passage par le juge judiciaire, toujours par une autorité administrative, un juge administratif, etc. Mais on se retrouve aussi, comme on ne peut pas rester sans rien faire, avec toute une série d'articles dans ce projet de loi qui ne concernent pas franchement le terrorisme, qui sont passés assez inaperçus, qu'il y en a un, il a été voté en moins d'une minute à l'Assemblée nationale. En fait, les mecs n'avaient absolument pas compris ce qu'ils étaient en train de faire. Non, mais Adrien, il faut donner des chiffres aussi. L'Assemblée nationale a longuement débattu du texte. Le texte les a occupés quatre jours, alors que le Sénat a fait le texte dans la journée. Et donc l'article en question, tu dis une minute à l'Assemblée. Oui. Au Sénat, en fait, je crois que je ne l'ai pas vu passer. C'est ça. Mais il a dû passer trop vite, parce que le temps que je me rende compte qu'on est arrivé à cet article-là, il était déjà passé. Et donc il y a des articles dans ce projet de loi qui augmentent la durée d'interception des écoutes, qui criminalisent le cybersquatting de sites internet. Nos amis Anonymous seront nous à voir. Il augmente les amendes. C'est bien connu, pour dissuader les terroristes, il suffit d'augmenter les amendes. Et puis il y en a un qui est assez intéressant et qui touche pas mal de gens, c'est qu'on retire l'apologie du terrorisme du droit de la presse. En France, on n'a pas 50 000 législations sur la liberté d'expression, on en a une. C'est la loi sur la presse de 1881. Et dans ce projet de loi, enfin qui n'est plus un projet de loi, puisqu'elle a été promulguée hier, on a un article qui retire tout ce qui est apologie du terrorisme du droit de la presse pour le passer directement dans le code pénal, dans la définition du terrorisme. En gros, retweeter une vidéo de décapitation de YouTube, c'est dans la même case. C'est pas puni pareil, mais c'est dans la même case que couper la tête. Rigolo, dans le même ordre d'idée, je causais dans le poste hier matin. Si j'avais fait de l'apologie du terrorisme, par exemple en disant du bien de Thor, eh bien oui, c'est un outil de terroriste, c'est bien connu. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse. Si j'avais dit du bien de Thor dans la radio, c'était un délit de presse, de dire du bien d'un outil de terroriste. Si je le fais ici, alors que nous sommes retransmis sur Internet, c'est une circonstance aggravante. Oui, on a une... C'est une circonstance aggravante. Faire l'apologie du terrorisme sur Internet, c'est plus grave qu'à la télévision. Parce que tout le monde sait que n'importe quel contenu posté sur Internet est vu par un milliard de personnes. Ah bah toujours. Toujours. Donc c'est une circonstance aggravante. Toujours. Mais c'est pour ça qu'on a un milliard de followers. Et on ne peut pas corriger Internet. On ne peut pas corriger Internet. Non, alors que la télé, on peut. Alors que la télé, on peut. Donc on ne peut pas revenir en arrière sur Internet alors que la télé, on peut. Donc voilà le type de lois qui sont votées dans une indifférence quasi généralisée et dont on se rend compte un petit peu... Alors nous, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai un peu découvert du coup comment ça se passait. Nous, on s'y prend le plus tôt possible. Alors même si ça a été fait magnifiquement... Alors moi, je ne voudrais pas mettre le soupçon sur le ministère de l'Intérieur, mais ceci étant posé, il rend public un projet de loi le 9 juillet qui passe en commission des lois le 22 juillet, la veille des vacances parlementaires, qui est voté le lendemain du retour des vacances parlementaires et qui, 15 jours après, en plein renouvellement d'un tiers du Sénat, donc le lendemain de l'installation des sénateurs, il passe en commission des lois au Sénat et deux jours après, il est voté au Sénat. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas... Au milieu, le mois de juillet et le mois d'août, donc on a des grosses difficultés à mobiliser des gens dessus, etc. Donc pour ça, si vous avez l'impression que nos politiques n'ont pas mûri en 15 ans, ce n'est pas vrai. Ils ont mûri. Maintenant, les lois liberticides, pour les faire passer sans débat, ils ont compris comment faire. Il faut que ça aille trop vite pour qu'Internet puisse suivre. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on a commencé à sortir nos analyses en juillet. Ne croyez pas que c'est un hasard. On a commencé à sortir nos analyses en juillet. Mais quand on a le texte du projet de loi extrêmement peu de temps avant son vote en commission des lois, c'est difficile de contacter les gens, c'est difficile de faire les analyses, de voir tout. Au début, on n'avait pas tout vu. On avait vu certains articles, puis on n'avait pas tout vu. Après, il faut du temps pour comprendre la logique d'ensemble. On a très peu de temps pour contacter d'autres associations. On a très peu de temps pour mobiliser les gens. On appelle les bureaux des députés et tout le monde est en vacances. Ils reviennent de vacances. Ils nous disent « Écoutez, je reviens de vacances ». Au moment du passage au Sénat, on ne sait juste pas qui est à la commission des lois, puisqu'ils sont nommés le mercredi soir et que ça passe le jeudi matin en commission des lois. Donc on se retrouve avec une difficulté à mobiliser extrêmement forte. Et puis une injonction médiatique de « On ne peut pas rester sans rien faire ». Et moi, j'ai passé mon temps à répondre à la presse qui commençait chaque interview par « Mais vous voulez quand même lutter contre le terrorisme ? » C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec le projet de loi, on est forcément pour les terroristes. Oui, alors ça, ça me rappelle une vieille anecdote. Il y a quelques années déjà, à l'époque où les policiers et les gendarmes préparaient le PSY-2. Donc on était en 2009-2008. Parce que ça a mis longtemps à se préparer, ces conneries-là. Quelqu'un que je connais bien, qui bosse dans ces sphères-là, je ne veux pas donner de nom pour le coup, avait décidé d'organiser une réunion en mettant des techniciens autour de la table plutôt que les juristes habituels des opérateurs et comprendre pourquoi les opérateurs traînaient des pieds. Donc il m'avait demandé, en tant que président de FDN à l'époque, de venir. Parce que, voilà, un peu reconnu dans la communauté, quelques compétences techniques, ça peut lui paraissait intéressant que je sois là. J'y suis allé. À l'époque, j'étais salarié de numérique câble, mais j'ai bien posé ma demi-journée pour aller à la réunion en question et expliquer à la réunion. Moi, je suis là en tant que pépé des internets, président de FDN, membre de plein de trucs, et accessoirement salarié des clowns, mais voilà. Puis j'ai expliqué pourquoi je pensais que c'était une connerie de vouloir faire du filtrage, que de toute façon, en faire sans passer par un juge, moi, ça me paraissait contraire à la Constitution et au principe de séparation des pouvoirs, patin, couffin, machin, tout ça. Le lendemain, c'était un jeudi après-midi, moi, j'avais posé mon vendredi en reteteux pour aller bricoler dans ma maison que je venais d'acheter. Le lendemain, alors que j'étais assis sur mon tas de gravats, tranquille, le PDG de Numéricable, fraîchement mis en place, m'appelle. Enfin, sa secrétaire m'appelle, il me dit, M. Bidule veut vous parler. Qu'elle me le passe. Et il me demande pourquoi j'ai tenu des propos pro-pédophiles lors d'une réunion au Fort-de-Romeu. Ça, ça veut dire que dans les participants de la réunion, il y a quelqu'un côté gendarmerie ou côté police qu'a noté Bayard et nous emmerde, e-boss chez Numéricable, qui est-ce qu'on connaît chez eux ? Le PDG, on va l'appeler. Voilà, ça, c'est les méthodes de la police en France. Vous êtes contre leur projet de loi, vous êtes pro-pédophile ou pro-terroriste. C'est comme ça. Et c'est pas comme ça que dans les débats rhétoriques à l'Assemblée. C'est comme ça dans la vraie vie. Oui, non, moi, j'ai rencontré le rapporteur du projet, de loi à l'Assemblée nationale et son discours, ça a été ça. Mais qu'est-ce que vous me proposez pour lutter contre le terrorisme ? Je lui dis, écoutez, monsieur, je ne suis pas du spécialiste de la lutte anti-terroriste. En revanche, je sais que ce que vous êtes en train de faire concernant Internet notamment est une bouse et que ça ne va pas fonctionner. Un, ce ne sera pas efficace et deux, c'est liberticide. Ou dans l'autre sens, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce n'est pas le bon système. Donc vous préconisez de ne rien faire contre le terrorisme. Je ne vous ai pas dit ça, monsieur. Je vous ai dit ce que vous proposez, et liberticide et inefficace. trouver une autre solution, mais voilà. Je vais peut-être clôturer le sujet sur deux trucs. Il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça, quand on commence à hurler, il faut absolument qu'on soit plus écoutés, plus tôt. Donc aidez-nous à être plus écoutés. La deuxième chose, qui devrait parler aux Toulousains, il y a un magnifique article qui est sorti dans le Figaro hier. Oui. Ça, quand même, il faut que je vous en parle. Moi, je l'ai vu, c'est maillard. Si vous avez du mal à trouver le lien, je l'ai tweeté hier soir relativement tard. Vraiment, retrouvez-le. Lisez-le. Il y a un article dans le Figaro qui est sorti hier. Ce qu'il faut citer, c'est les arguments qui étaient échangés dans l'hémicycle. Parce qu'il y a des formules qu'on retient, quand elles ont été répétées 72 fois dans le débat, et que vous avez toutes écoutées, parce que vous étiez à l'Assemblée pour suivre, vous les retenez un peu. Donc, les jeunes s'auto-radicalisent sur Internet et deviennent djihadistes. Les jeunes s'auto-radicalisent sur Internet. Je ne comprends pas très bien ce que c'est, auto-radicaliser. Moi, ça fait penser à des trucs masturbatoires. Mais bon... Tu arrêtes la bière. Mais elle veut me priver de bière. Et ce qui était très intéressant dans le papier du Figaro hier, et ce qui, moi, m'a fait bondir, elle m'a fait immédiatement me mettre comme ça, très, très, très inquiet face à mon écran, c'est que, de source policière, les jeunes écolos d'extrême-coche s'auto-radicalisent sur Internet, virgule, comme les djihadistes. Et en plus, ils commencent à chiffrer leurs connexions. Et clairement, dans le propos du mec, chiffrer ses connexions, c'est un acte de terroriste. Donc, quand je disais, quand je dis du bien de tort, je fais l'apologie du terrorisme, je ne déconnais qu'à moitié. On savait qu'ils utiliseraient ces textes pourris pour autre chose que le djihadisme. On ne s'attendait pas à ce qu'ils le fassent le jour de la promulgation du texte. On pensait qu'ils mettraient trois mois. Donc, j'ai envie de dire un peu... Attention, à bon entendeur, salut, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et ça, on l'a dit au départ. Et on a été moyennement entendus, mais on le sait, et on sait que ça va servir à beaucoup de choses. À la fin, moi, j'ai un souvenir, à la fin des débats à l'Assemblée nationale, les députés font un petit discours par groupe, à la fin, pour s'autocongratuler sur le vote de cette loi, machin, et l'Union nationale, et tout ça, parce que ça a été fait, en plus, sous l'injonction de l'Union nationale contre le terrorisme. Contre la guerre. Et il y a une députée... Non, non, mais je ne déconne pas. Toute l'introduction sur le texte, les quatre heures de texte comme ça, de discussion générale, c'était la guerre. La France est en guerre, et donc, en période de guerre, on vote des lois d'exception. Nos députés, ils sont en guerre. À un moment, il faut s'asseoir sur la démocratie. Il y en a un qui l'a dit dans l'hémicycle. Il faut s'asseoir sur les libertés fondamentales ou sur les libertés publiques pour lutter contre le terrorisme. Il y en a un qui l'a dit. Et il y a une députée du Parti Socialiste. Moi, je m'en fous. Je dis qu'il est parti, c'est pas grave. On en est parti en avant. Je ne me rappelle plus de son nom, sinon je dirais sur le nom. Qui a terminé ce petit discours d'autocongratulation à la fin en disant... C'est passé très vite dans une phrase, mais en disant, bon, puis après, il faudra s'attaquer au reste, le chiffrement, etc. Après, il faudra s'attaquer au reste, le chiffrement, etc. Elle a dit comme ça... Moi, je n'étais pas à l'Assemblée, j'étais derrière mon écran parce que ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont vu... J'ai saoulé tout le monde, j'ai tweeté tout le temps pour que ça se sache. Et du coup, je ne pouvais pas être dans l'Assemblée où on ne peut pas tweeter. Je me suis dit, mais j'ai mal entendu, ce n'est pas possible. Je demande sur Twitter, elle dit, non, non, elle a bien dit ça. Ensuite, il faudra s'attaquer au chiffrement, etc. Donc, la vie privée, voilà. Alors, sinon, il y a un point quand même important à savoir, c'est qu'il y a des gens qui se sont opposés au texte. Alors, il y a ceux qui se sont opposés de manière relativement soutenue, ils se sont abstenus. Donc, voilà. C'est de l'abstention combative. Donc, pour mémoire, à l'Assemblée nationale, il y a une députée qui a voté contre le texte, une seule, qui est Isabelle Attard. Et au Sénat, il y a le groupe communiste qui a voté contre, je pense, parce qu'ils ont dû se faire allumer par leurs militants pour avoir voté pour à l'Assemblée. En fait, ils ne se sont pas rendus compte, ils ont voté pour à l'Assemblée, puis dans le week-end suivant, les militants ont dû se réveiller, puis ils ont engueulé leurs députés, et du coup, ils ont voté contre après. Mais ils ont... Et donc, voilà. Pour le moment, les gens qui considèrent qu'on peut s'asseoir sur les libertés pour lutter contre la démocratie mènent par 576 contraintes à l'Assemblée nationale. À la démocratie. Non, c'est pas vrai. Oui. Je parie. Là-dessus, c'est révélateur. Mais voilà. Ils mènent à 576 contraintes. Voilà. Ça, c'était le sujet de l'amour. S'il y a des questions, des interventions, etc., n'hésitez pas à nous couper, si vous y arrivez. Quel recours maintenant que la loi est passée ? Quel recours maintenant que la loi est passée ? Alors, le recours au Conseil constitutionnel, il faudrait... Ça va pas marcher avec 576 députés qui votent pour, puisqu'il faut 60 députés ou 60 sénateurs pour porter la loi devant le Conseil constitutionnel. Il y a quelques points qui semblent assez faiblards, mais difficiles de savoir si ça marcherait, mais de toute façon, c'est trop tard. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est les premières applications de la loi, les premiers procès. Et là, s'il y a des avocats qui ont envie de pousser le truc un peu plus loin, il peut y avoir des questions prioritaires de constitutionnalité sur le sujet. Et on espère qu'il y en aura. Alors, ça, c'est un angle sur lequel on aimerait bien réussir à travailler. Il y a un premier point qu'on a fait côté Fédération FDN, qui est que le ministre a déclaré à plusieurs reprises dans l'hémicycle, que pour les décrets d'application du merdier de filtrage, il avait bossé avec des opérateurs pour préparer le décret d'application pendant l'été et qu'il travaillerait avec les opérateurs pour finaliser. Du coup, comme il ne nous a pas contactés pendant l'été, on s'est dit qu'on n'était pas dans des, mais comme je suis formel, on est dans les. On lui a écrit pour lui dire qu'on était à sa disposition pour travailler sur le sujet. il nous a répondu par un beau courrier qui nous dit que monsieur dont j'ai oublié le nom, haut fonctionnaire de ceci, préfet, membre du cabinet Midul, traitait le sujet et reprendrait contact avec nous. Donc on attend le tome 2. Ça, c'est pour la forme. Voilà. Il a dit qu'il voulait travailler avec nous. Nous, on est prêts à travailler avec lui. Ce qu'on attend, c'est que ce soit mis en vigueur, qu'il demande le premier filtrage. Là, il y a deux grandes solutions. Ou bien il ne nous en parle pas et on porte plainte. Parce que nous sommes soumis à des obligations et qu'il ne nous donne pas les moyens de satisfaire les obligations auxquelles nous sommes soumis. Donc on porte plainte et puis une fois qu'on a porté plainte, on est devant un juge, une fois qu'on est devant un juge, on peut poser une question prioritaire de constitutionnalité. Ou bien ils nous contactent, ils nous transmettent la liste et on peut la dénoncer, porter plainte et poser une question. Le seul problème là-dedans, c'est que petit un, ça bouffe du temps. Petit deux, ça bouffe de l'argent parce qu'on ne peut pas aller devant le Conseil constitutionnel avec sa bite et son couteau. Devant le Conseil d'État, on peut. Devant le Conseil constitutionnel, on ne peut pas, il faut un avocat au Conseil. L'avocat au Conseil, il n'est pas gratuit. Donc ce sera quelques milliers d'euros de budget, ce sera du temps à passer sur les procédures. En fait, il faut en général deux avocats, c'est-à-dire un avocat avec lequel on travaille d'habitude, qui sera probablement un de nos avocats habituels, plus un avocat au Conseil. Donc voilà, c'est un budget, ça peut représenter 5 ou 10 000 euros des procédures. voilà. Et donc, peut-être que FDN lancera un appel aux dons pour financer ça, si l'opportunité se présente. de quoi ? Faire des appels aux dons ? Non, mais pour financer ça. Oh, pour financer ça, on verra. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas pour financer une amende. Ça, c'est interdit. Faire un appel aux dons pour financer une amende, il n'y a qu'un ancien président de la République qui peut le faire sans aller en prison. Les citoyens normaux n'ont pas le droit. Après, il y a une autre solution qui ne règle pas le problème mais qui peut limiter les dégâts, c'est que si, a priori, les opérateurs ne sont pas chauds chauds de ces histoires de blocage parce que ça leur casse les pieds, ils ont de choses à faire, ce n'est pas leur boulot. C'est pas le mot qui me venait, mais... Voilà. Ils ont la solution vu que dans la faible étude d'impact du ministère de l'Intérieur, il est dit qu'à peu près 80% des contenus qui posent problème sont sur Facebook, YouTube, Twitter et qu'on leur a expliqué 50 fois, mais bon, ce n'est pas facile de bloquer juste un tweet ou juste une URL de YouTube. Il y a moyen que les opérateurs s'amusent un peu aux premières demandes de blocage et genre bloquent tout YouTube ou tout Facebook. Alors, ça, on a des éléments de réponse sur le décret d'application. Ils veulent faire du filtrage par nom de domaine. On leur a déjà expliqué que du coup, ils renonçaient à 80% du filtrage utile et que la majorité de ce qu'ils appellent autoradicalisation se fait sur des groupes Facebook. moi, moi perso, si on me donne l'ordre de filtrer Facebook, Moi, je serai opérateur, je crois que je m'amuserai un peu. Moi, je dis même pas cap. Ce serait limite avec plaisir. Moi, je serai opérateur, mais moi, je ne suis pas opérateur, je ne suis pas aussi bien que toi. Je serai opérateur, je m'amuserai un coup quand même. Si vraiment, ça leur casse les pieds, ils le font bien. Ah, d'accord, on fait. Et puis là, quand ils se retrouvent avec des hordes d'adolescentes en furie, incapables d'accéder à Facebook ou des ordres... Enfin, voilà. Là, on peut avoir des trucs un peu rigolos, je pense, et probablement une non-application, mais moi, je n'aime pas juste me sentir satisfaite sur une non-application parce que la loi, elle reste. Et le jour où il y a des techniques de blocage plus fines, etc., on peut se retrouver à nouveau avec une mise en application qu'on ne pourrait pas refuser comme ça. Mais ça peut être l'occasion de moments relativement amusants. Ouais. Amusant, je ne suis pas sûr. Oui. Enfin, si. Voilà, voilà. On enchaîne sur Hordieuse ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le petit panier des trucs intéressants ? Tiens, parlons de choses, parlons de fibres optiques. Ah oui, c'est bien, ça, ça fait moins mal. Alors, pour le coup, ça, c'est vraiment le côté fédération FDN. Alors, je sais que ça n'a pas l'air comme ça d'être immédiatement autant lié aux questions de liberté fondamentale et pourtant. à l'heure actuelle, la façon dont la fibre optique est en train de se déployer en France, je vous la fais très courte, il y a une version longue que j'ai faite à Passage en Seine il y a deux ans, tend à créer un monopole chez Orange. C'est le but. C'est pas tout à fait affiché comme étant le but, mais c'est très clair. C'est dangereux. Un monopole dans le monde des télécoms, ça veut dire un monopole dans le monde de l'accès à Internet. À l'heure actuelle, pour changer d'opérateur fibre, si tant est qu'il y ait plusieurs opérateurs fibre, la seule solution, c'est de déménager. Moi, j'ai de la fibre orange là où j'habite, en région parisienne. Si je veux passer sur de la fibre free, il faut que je déménage. Passer sur de la fibre FDN, je ne peux pas. Il faut que j'aille sur une zone où c'est FDN qui a déployé l'infrastructure. Dès que vous nous passez les 2-3 milliards nécessaires, on déploiera des bouts d'infra. Pour le moment, on ne fait pas. Donc, à l'heure actuelle, il y a, en train de se construire sur la fibre, un monopole. Par ailleurs, dans la façon dont ça se déploie en région, il y a de manière quasi systématique des erreurs commises, des erreurs en termes d'aménagement du territoire. Tout ça, l'air de rien, touche de très près aux libertés fondamentales. Le fait de ne pas pouvoir choisir l'opérateur que vous utilisez sur la fibre est un problème. Ça veut dire que la question de neutralité du net ne se pose plus. il n'y a qu'un opérateur. Il fait bien ce qu'il veut. Ça, c'est une question qui, pour moi, est centrale. Certes, pas centrale pour cette année, alors que le projet de loi terrorisme, c'est pour cette année. Mais c'est, à mon sens, une des questions clés à moyen terme. Comprendre comment fonctionne tout ce merdier, comment on fait pour fabriquer de l'Internet. C'est pour ça qu'on bouge sur la fédération FDN et qu'on pousse à créer des associations et à faire monter des gens en compétences. Et la question du déploiement de la fibre optique et de comment les opérateurs alternatifs peuvent arriver à opérer sur cette infrastructure commune est une question centrale. Et si on pense, moi, je connais beaucoup moins bien le sujet que toi, mais j'ai l'impression quand même que dans un Internet où on a besoin de faire des choix et où une part du petit pouvoir qu'on a en tant que citoyen internaute, c'est de pouvoir faire des choix et de pouvoir aller chez celui qui est le moins non-neutre ou le plus neutre, chez celui qui me respecte le plus en tant qu'internaute, ça me semble absolument crucial. On est effectivement à fond dans les sujets de la quadrature, dans les sujets de neutralité du net, dans les sujets de liberté fondamentale, de liberté d'accès à l'information, etc. Mais tu peux faire des choix si la vidéo de Justin Bieber ne te plaît pas, tu regardes celle de Nabila sur YouTube. C'est un choix. C'est un choix. Ça suffit comme choix. Bon, alors pas sur YouTube parce que chez Orange ils ne sont pas copains, c'est plutôt chez Dailymotion. Mais bon, il y a aussi Justin Bieber. Tout va bien. C'est qui ? Ça, c'est une question qui est assez complexe et il y a d'autres questions annexes moins en lien avec les questions de liberté fondamentale, typiquement sur des dynamiques d'aménagement du territoire. Un des enjeux sur la fibre optique est le même que celui qu'on avait au XIXe siècle sur le déploiement des réseaux ferrés, c'est l'aménagement du territoire. Les zones qui ne sont pas couvertes en fibre optique à terme sont des régions inhabitables. Pour aujourd'hui, la fibre optique n'est pas tout à fait obligatoire. On peut se contenter d'un ADSL. Dans 10 ans, ça n'a plus de sens. Un chiffre que j'aime bien citer, c'est la loi de Neil Jacobson qui dit que le volume de données échangées par abonné augmente de 35% par an. Pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle une croissance géométrique. Plus 35% par an, ça ne vous parle pas forcément super bien. C'est un chiffre un peu flou, 35%, on ne le voit pas. Ça veut dire fois 10 tous les 6 ans. Fois 10 tous les 6 ans. Le programme de couverture de la France en fibre optique s'étend sur 2012-2025, donc sur une douzaine d'années. Fois 10 tous les 6 ans, ça fait combien sur 12 ans ? Fois 100. Pas fois 20. Fois 100. C'est là, on voit les battre. Fois 100. Moi, je n'ai pas répondu. Ça veut dire que si aujourd'hui, avec un débit d'une ADSL de 4-5 mégas, on est misérable, mais pas SDF, fois 100 en 2025, c'est-à-dire qu'avec 400 mégas en 2025, on est misérable, mais pas SDF. OK ? Quand ils nous font de la flûte sur... On va couvrir avec du WiMAX. OK ? On n'y est pas... On va couvrir avec de la 4G. Qui a déjà dépassé les 2 mégabits sur de la 4G ? C'est pas souvent. Si, moi aussi, ça m'est arrivé. Mais c'est vraiment pas souvent. Voilà. Ça, ce sont des questions fondamentales. Et c'est vraiment une question d'aménagement du territoire. Et le choix fait le plus souvent par nos politiques est de dire on va commencer par le centre-ville. Parce que c'est bien connu. Les exclus du réseau, les déshérités du réseau, ils sont à Paris, dans le centre-ville. Là où ils ont déjà du câble, où ils ont déjà de l'ADSL qui va vite, où ils ont déjà le choix entre 5 opérateurs différents, etc. Et on fera la campagne à la fin. Donc ça, en termes de politique territoriale, en termes de politique d'aménagement du territoire en France, c'est renforcer et non pas résorber la fracture numérique. C'est faire en sorte que les territoires qui sont actuellement les plus défavorisés en matière de numérique, le restent au minimum jusqu'à la dernière phase de déploiement du programme de fibre optique. Alors que si l'on voulait résorber ce type de fracture, il faudrait faire très précisément l'inverse. Commencer par les zones nécessiteuses et finir par les centres-villes. Et nos opérateurs font exactement le contraire. Il y a mon téléphone, il prétend qu'on parle de moi sur Twitter. Donc voilà, ça, sur les questions fibre optique, il se passe beaucoup de choses dans tous les territoires. C'est en train de passer assez inaperçu. Je suis un des seuls à travailler dessus. On est quelques-uns dans la FEDE-FDN à bosser sur le sujet, mais pas assez nombreux. Il y a besoin de surveiller ce que font les politiques. Avant de pouvoir leur casser la gueule, il faut commencer par regarder ce qu'ils font. Et pour regarder ce qu'ils font, il faut aller lire les documents. L'idéal, ce serait d'aller lire les comptes-rendus de débat des collectivités territoriales sur le sujet. Mais avant de commencer par là, on va commencer par les documents qu'ils publient. Et ça, c'est un travail de fou parce qu'il faut en faire dans les départements, il faut en faire dans les régions, il faut en faire dans certaines communautés d'agglos, il faut regarder ce que disent les textes. Les lire, c'est en général écrit dans un français beaucoup plus simple que les trucs qui passent à l'Assemblée, c'est relativement compréhensible, et surveiller ce qu'ils font. Leur dire quand on pense qu'ils se trompent. Bêtement, même si ça ne change rien à ce qu'ils déploient, ça fait que quand ils prétendront qu'ils n'étaient pas au courant, on pourra leur montrer que factuellement, ce n'est pas vrai. Quand ils utilisent des subventions publiques pour les déguiser en subventionnement d'orange, il faut le leur dire parce que dans 10 ans ou dans 15 ans, il faut le leur dire publiquement, pas entre quatre yeux, parce que dans 10 ans ou dans 15 ans, quand la Commission européenne décidera de les condamner, il y aura des traces écrites disant qu'ils étaient au courant et que les citoyens l'avaient vu. Donc ça, il faut qu'on s'en mêle. Pour moi, si la quadrature est un projet rigoureusement indispensable en matière de réseau pour défendre plein de libertés sur Internet, si on veut défendre le réseau lui-même, la question de fond, c'est de le reprendre en main. Et pour le reprendre en main, il faut que nous le fassions. Voilà, c'était mon chapitre fibré optique. Je ne sais pas s'il y a des interventions sur ce sujet-là ? Des questions, des doutes ? Pas de doute, c'est cool. En fait, ils savent déjà tous souder la fibre optique, impeccable. C'est cool. Vous ne m'aviez pas dit ? Bon, alors... Sur le réseau cuivré, il y a une obligation d'accès, même si l'infrastructure est unique, on a le droit de choisir son opérateur. Pourquoi en matière de fibre, on ne peut pas imaginer la même solution ? Un opérateur pour la fibre, on a le droit de choisir son... la personne qui fournit l'accès à Internet. Sur le réseau cuivré, il y a une obligation de dégroupage de la part de l'opérateur historique qui détient le réseau en monopole. Pourquoi n'y a-t-il pas d'obligation similaire sur la fibre ? Excellente question. Eh bien, en fait, il n'y a pas d'obligation similaire sur la fibre parce qu'il n'y a pas de monopole. Parce que le réseau fibré est ouvert, alors je vais vous expliquer en quoi il est ouvert, dans les zones très denses. Donc, c'est-à-dire typiquement le centre-ville de Paris, Lyon, Marseille et une dizaine d'autres bleds comme ça. Chaque opérateur déploie le réseau qu'il a envie de déployer et en fait, comme ce sont des zones très denses et très facilement rentables, il y aura trois réseaux fibres dans Paris et puis voilà, et on s'en fout de l'avoir payé trois fois. C'est idiot, mais c'est comme ça. Et il se trouve que ce n'est pas facile à rentabiliser. Non seulement c'est idiot, mais en plus, ce n'est pas vrai. Ça, c'est pour les zones très denses. Dans les zones denses, il y a systématiquement accord de co-investissement. C'est-à-dire qu'un opérateur qui veut agir dans une zone, il dit, moi, je vais couvrir telle région, telle zone, telle ville, telle agglot, etc. Et un autre opérateur que la région intéresse aussi dit, je viens sur la même zone et comme je pense que je ferai à peu près 30% de part de marché, je prends 30% du capital de la société commune qu'on va créer et qui couvre le bidule. Donc, il faudra que je vois comment ça peut se passer pour les accords de co-investissement avec FDN. Nous souhaitons co-investir sur la région aquitaine, nous pensons faire 8 abonnés. Et donc, nous allons prendre 0,0022% du capital à hauteur de 375,80€. Je ne suis pas sûr. Il me semble qu'il y a des minimums à quelques dizaines de milliers de parts. Mais donc, le jeu est ouvert sur la fibre. C'est tout à fait ouvert puisqu'il y a des zones de co-investissement et puisque en race campagne, là où c'est déployé par la puissance publique, la puissance publique a une obligation que les réseaux soient mis à disposition des opérateurs et donc, ils ont fait une offre tout à fait publique accessible à tous les opérateurs où les prises se commandent avec un minimum de 20 000. Pour commander 20 000 abonnés sur un département, il ne faut pas être n'importe qui déjà. Donc ça, c'est le choix qu'a fait l'ARCEP en matière de régulation sous la pression des opérateurs parce que les opérateurs refusaient d'accepter quoi que ce soit d'autre. Donc, le réseau sera totalement ouvert puisque les trois grands opérateurs que sont... Il y en avait quatre mais il y en a un qui a mangé l'autre pour ceux qui n'ont pas suivi. Orange, SFR et Free seront les trois seuls. Alors, Free n'a pas envie de jouer dans le co-investissement et n'a pas envie de jouer dans la couverture de zones très denses et n'a pas envie de jouer dans la race campagne. Donc en ce moment, ils sont trop occupés à faire du mobile. Donc il restera SFR numéricable et Orange. Voilà. Et comme ils se sont mis d'accord pour des zones de co-investissement, il n'y a pas besoin de réguler l'accès à la boucle locale fibre dans laquelle il n'y a pas de monopole. Il faudra prévoir 10 à 15 ans probablement pour que les procédures européennes et les procédures auprès de l'ARCEP arrivent à un constat qu'il existe des monopoles et que donc il y a lieu de réguler et que puisqu'il y a lieu de réguler après 6 ou 7 ans de procédure supplémentaire vers 2040-2045, on pourrait voir des réseaux ouverts. On aimerait réussir à arriver sur un modèle un peu moins débile que celui-là. Il y a quelques régions sur lesquelles ça se profile bien pour la partie qui est en investissement public, donc l'ARACE-campagne. Il n'y a aucun endroit où ça se profile bien sur les parties denses et très denses. Donc moi, chez moi, en banlieue parisienne, j'ai un accès fibre optique orange. Techniquement, il pourrait être dégroupé, revendu en collecte AFDN. Il n'y a rien à modifier dans la technique du truc. C'est une connexion PPPOE avec un LNS à l'ancienne comme on fait depuis toujours. Ils n'ont rien d'innovant là-dedans. C'est-à-dire que c'est les mêmes technos que dans la DSL. Juste. Ils n'ont pas l'obligation de le faire, donc ils ne le font pas. Est-ce que ça peut donner lieu à des actions collectives ? Alors d'abord, il n'y a pas d'action collective en France. Si, ça vient d'apparaître. Si, ça vient d'apparaître il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est... Ouais. En fait, il faut une asso agréée. Pour obtenir un agrément pour FDN ou pour la quadrature, tu peux te brosser. Si c'est comme pour tout le reste, il faut une signature du Premier ministre. Comme il ne nous aime pas en ce moment, ça ne va pas le faire. Enfin, voilà. Juste, on n'arrivera à rien. Mais je pense que la Fédération française des télécoms qui défend Orange, SFR et Free doit être agréée. Sûrement. Voilà. Donc non, actions collectives comme ça, j'y crois pas. Je crois beaucoup plus... Voilà. Je crois beaucoup plus au fait qu'on fasse. C'est-à-dire que la pression sur les politiques locaux est à mon avis quelque chose de plus efficace. Il se trouve qu'il y a des paquets d'endroits où les investissements sont faits par la collectivité territoriale, au moins en partie. Donc où les élus locaux ont leur mot à dire. D'où l'utilité de la Fédération FDN. Voilà. Il y a des assos partout. Or, Fédération FDN, ce qui est super important, c'est le maillage territorial et de distribuer le boulot de surveillance. Parce que c'est d'abord ça, en fait. C'est surveillons ce qu'ils font et regardons ce qu'ils font. C'est pas gentil de dire que c'est de la surveillance, c'est du contrôle citoyen et de l'interpellation citoyenne. Comment ? On est dans une région particulièrement grave. Oui, dans les régions rurales, c'est pas forcément simple, mais c'est... Typiquement sur Toulouse, il y a Téta Neutral qui est extrêmement actif. Alors je sais que Téta Neutral est très actif sur toutes les questions autour du couverture de zone blanche, en Wi-Fi, etc. Il viendra un moment où les élus locaux auront du mal à prétendre avoir travaillé sérieusement sur du réseau sans avoir consulté Téta Neutral. Pour le moment, ils le font encore, ça risque de leur passer rapidement. Parce que c'est plus crédible en local. Et pour le coup, Téta Neutral peut se mêler de ce qu'il veut sur le réseau. Lire les documents publiés, répondre aux questions, répondre aux consultations publiques, souligner les problèmes dans les appels d'offres, écrire. Juste écrire, simplement publier du billet de blog disant, voilà, on a été lire, ça, c'est de la merde. Voilà, on a été lire, ça, c'est bien. Juste l'écrire et le publier. Les politiques n'aiment pas quand on publie des choses qui disent qu'ils se trompent et ils aiment bien quand on publie des choses qui disent qu'ils font bien leur travail. Et dans les assos qui sont dans la fédération FDN, il y a des assos des FAI super ruraux. Donc, ce n'est pas parce que c'est rural qu'il n'y aura personne. Ce n'est pas simple, mais plus... Et je pense que ça... Il y a combien d'associations dans la fédération ? En ce moment. 28 ? Il semble qu'on a voté la 28e adhésion il y a quelques semaines. Et ça a monté en flèche ces 2-3 dernières années. 28 associations en 4 ans. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête et c'est un très bon... Enfin, c'est une très bonne dynamique pour ce genre de choses, je pense. Donc là, oui, il y a vraiment des choses à faire. Et même dans les zones très rurales. Il ne faut pas croire. On peut bosser dans les zones très rurales et on peut bosser... Il y a tout le travail habituel de la FEDE qui est de monter des FAI, de fabriquer du réseau. Et il y a aussi le travail de surveillance de nos élus locaux qui, pour moi, est un des éléments clés sur les questions de neutralité du net et de comment avoir de l'accès propre. Voilà, voilà. Sujet suivant ? Oui, alors... Qu'est-ce que tu as dans ta besace ? Qu'est-ce que tu choisis dans ma besace ? Oh, bah... Ouais, moi, ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien. Non, c'est presque joyeux par rapport au reste. Ouais, bon, d'accord. Non, Oettinger, franchement... Ouais, mais on va quand même en parler. Bon, alors, on va parler de... Si j'étais syndicaliste, je dirais de convergence d'élus de camarades. Parlez un peu de ce qui est en train de se développer dans le travail quotidien de la quadrature du net et que vous voyez peut-être pas forcément si vous nous suivez. Enfin, j'espère que vous le voyez, mais c'est pas forcément... On l'écrit pas forcément noir sur blanc. On est en train de plus en plus de... Enfin, on se rend compte que le nombre de sujets qu'on a à traiter est en train d'exploser. Il n'y a plus un projet de loi sans volet numérique, en général, qui a trait à la responsabilisation des intermédiaires techniques, mais pas que. Par exemple, sur le terrorisme, on avait beaucoup de choses à faire. Il y a une loi sur le renseignement qui se présente. Il y a, par exemple, un projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui avait un volet numérique sur lequel il a fallu qu'on se positionne. Enfin bon, il y a plein... Il y a de plus en plus de projets de loi qui ont un volet numérique. Et donc, on se retrouve avec une explosion complète du nombre de sujets à traiter. Et comme on n'a pas plus de moyens, ça devient difficile. Et puis, on se retrouve à travailler sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets sur lesquels on est spécialiste ou sur lesquels on est très à l'aise. Ah, tu n'as pas fait terrorisme comme étude, toi ? Non, je n'ai fait ni terrorisme, ni égalité, ni... Alors, tant qu'on n'a pas un projet de loi sur l'enseignement de l'histoire religieuse... Bon. Oui. Voilà. Je suis désolée. Mais du coup, il pourrait faire un projet de loi sur le filtrage d'Internet quand il y a des problèmes avec l'enseignement de l'histoire religieuse. Ah, pourquoi pas ? Et là, du coup, ça pourrait être... impec. Voilà. Mais donc, on se retrouve avec plein de sujets à traiter quand on doit traiter des choses comme TAFTA, par exemple, où on est sur des accords commerciaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Enfin, voilà, il y a plein, plein de sujets. Et on se retrouve à discuter ou à prendre contact avec des associations, des collectifs, des syndicats, des professionnels, etc. D'autres sujets. Et il y a des choses vraiment intéressantes qui sont en train de se passer. Et juste, je vais donner quelques exemples par exemple, le projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand la quadrature du net a commencé à s'y opposer sur la partie responsabilisation... Alors, quand je dis responsabilisation des intermédiaires techniques, j'utilise un truc assez soft pour dire, en gros, on demande aux hébergeurs de blogs, aux moteurs de recherche ou au Facebook, Twitter, etc., de faire de la censure sur leur propre contenu à partir de responsabilités qu'on leur fixe dans la LCEN, on leur dit tout ce qui est propos sexistes ou tout ce qui est propos appelant à la violence, vous vous censurez si c'est manifestement illicite. Et donc, on délègue à ces intermédiaires privés la responsabilité de définir ce qui est illicite ou pas. Je ne sais pas si ça vous pose un problème, mais moi, ça m'en pose un. Pour moi, dans mon pays, c'est la justice qui gère les restrictions de la liberté d'expression, c'est la justice. Non, déconne pas, on peut faire des trucs drôles avec ça. Moi, je pense, regarde, dans les propos sexistes, interdits, tout ça, on est d'accord, homophobe, c'est pareil. Oui, tout à fait. T'imagines les interviews télé de Christine Boutin, on va les avoir en pointillés, parce que c'est transporté sur IP, cette merde de nos jours. La télé, c'est sur IP, opérateur, responsable, quick, titine, silence. Voilà, donc quand on se retrouve avec des projets de loi comme ça, c'est un peu compliqué parce que de la même façon que quand on lutte contre un projet de loi sur le terrorisme, on nous demande si on est pour le terrorisme, de la même façon si on n'est pas d'accord avec un projet de loi qui vise à réprimer le sexisme sur Internet, on nous demande si on est sexiste. Donc, ou de la même façon si on n'est pas d'accord pour certaines dispositions sur des lois anti-pédopornographie, on nous demande, enfin, on nous dit, enfin, on te dit que tu es pédophile. Non, pro-pédophile. Non, ils ne sont quand même pas allés jusqu'à là. Je suis allée un petit peu vis-à-vis en bosonne. Donc, voilà, donc on se retrouve avec des associations en face qui ne devraient pas être en face, qui devraient être à côté de nous, mais en fait, elles sont en face parce qu'à force de leur dire la quadrature du net, de toute façon, ils veulent un Internet qui ne soit pas régulé, que tout le monde puisse dire n'importe quoi, que ce soit une vraie zone de non-droit, etc., forcément, s'ils ne nous connaissent pas, ils le pensent. Donc, on va aller parler, on va aller dialoguer, on va aller travailler avec eux pour trouver les meilleures manières et on réfléchit à comment, effectivement, il y a des problèmes d'appel à la violence, il y a des problèmes de harcèlement, il y a des problèmes... Comment est-ce qu'on gère ça du mieux possible dans cet équilibre entre la liberté d'expression et la répression ? Ça, déjà, sur le psy, on était arrivé à des choses. C'est il y a quelques années maintenant. On était arrivé à obtenir... Alors, je n'ai pas le nom de l'association en tête. C'est Jérémy qui gérait ça de plus près que moi. à aller discuter avec les associations qui s'occupent des victimes d'abus dans le cas des pédophiles et aller discuter avec eux sur l'opportunité ou pas de filtrer les sites web, de passer ou pas par la justice, etc. Et assez rapidement, ils étaient tombés sur des points de vue qui étaient les nôtres. Mais ce n'est pas à la police de le décider. Il y a une justice qui est faite pour ça. Il est beaucoup plus intéressant de faire fermer les sites et d'aller capturer les auteurs pour les mettre en prison que de juste les filtrer pour ne pas les voir. Et ils étaient tout à fait d'accord sur le fait que vouloir filtrer, c'était ne pas faire le travail de police, c'était ne pas faire le travail d'enquête et c'était ne pas faire le travail de la justice. Et moi, j'avais fait le même type de dialogue avec l'association des victimes de terrorisme où je me suis retrouvée un jour sur un plateau de radio avec le délégué général de cette association. Je me suis dit, oh là là, ça risque d'être compliqué. Et en fait, non, on est à peu près d'accord. Et puis, on va être d'accord, par exemple, avec des syndicats de magistrats qui ne sont pas d'accord pour que la justice se fasse sans eux, ce qui est assez logique. Je ne sais pas si vous êtes tous spécialisés dans les syndicats de la magistrature. En gros, il y en a deux gros. Il y en a deux gros intéressants. Il y a le syndicat de la magistrature. Oui, plutôt à gauche. SM. Qui est considéré comme étant... Plutôt à gauche. Presque d'extrême-gauche vu que ça doit être encarté PS, quelque part entre PS et vert. Vous voyez, on n'est pas encore dans les trotskistes. Alors, pour du magistrat, c'est très à gauche quand même. Et l'autre qui est l'USM, l'Union syndicale des magistrats, qui est plutôt considéré comme étant de droite modérée. Alors, la droite modérée, ça va depuis l'aile droite du PS, donc côté Valls, jusqu'à quasiment Sarkozy. Sur le projet de loi terroriste, les deux étaient d'accord avec nous ? L'USM doit faire 60 ou 70% des magistrats. Le SM, donc de gauche, doit faire 20-25%. Et le reste, c'est du menu fretin. Les deux expliquaient que le projet de loi anti-terrorisme, c'est de la merde. Et donc, on va se retrouver à travailler avec ces gens-là avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler. On a travaillé sur un autre sujet dont on parlera après sur les questions de droit à l'oubli, etc. avec Reporters sans frontières. On va se retrouver comme ça à travailler avec diverses associations. Et je pense que c'est... Pourquoi j'en parle ? C'est pas juste pour dire qu'on travaille avec les deux syndicats de magistrats. C'est pour dire que, de plus en plus, on va avoir besoin de faire ces relations et de travailler avec ces gens qui sont spécialistes d'autres domaines, qui ont besoin, qui ont un cruel besoin d'être formés sur ce que c'est qu'Internet. Les magistrats avec lesquels j'ai pas mal bossé ces derniers temps, ils ont vraiment besoin. Ils sont pas forcément super calés sur toutes ces questions-là. Et par exemple, sur les différentes techniques de filtrage, eux, ils étaient sur le principe que bloquer des sites Internet en filtrant, sur le principe, ils étaient conscients que c'était pas une bonne chose. Par contre, ce qu'ils savaient pas, c'est que soit on a des techniques complètement inefficaces qui font du surblocage de partout, etc. Soit il faut installer, en gros, un filtre où toutes les connexions passent dessus. Et là, on peut effectivement filtrer beaucoup plus facilement. Et ça, ils ont pas la connaissance technique de tout ça. Ils ont besoin de l'apprendre. Ils ont besoin qu'on leur dise. Et heureusement, ils se contentent pas qu'on leur dise que c'est un affaire de technicien et ils gèrent ça plus tard. Donc, ils viennent nous voir. Ils ont besoin d'apprendre. Puis nous, en face, on a besoin d'apprendre sur des points de procédure pénale. Moi, j'y connais rien. J'y connaissais rien en procédure pénale. Et hop, on se retrouve d'un coup à apprendre. T'as pas fait juriste non plus comme étude. Je sais pas pourquoi. Tu ne fais aucun effort, Adrien. Aucun. Mais en gros, il faut s'auto-former au lieu de s'auto-radicaliser. On s'auto-forme. Oui, mais si tu t'auto-formes sur des trucs en désaccord avec le gouvernement, je te rappelle, ça s'appelle auto-radicalise. Et donc, on est obligé de se former à toute vitesse. Sur les questions de liberté d'expression, par exemple, Reporters sans frontières, ils sont plutôt bien placés en général sur cette question-là. Tu crois que le droit de l'omniste ultra auto-radicalisé, ça existe comme marque de terroriste ? Oui, on va fonder ça. Donc voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous, comme nous, on va se retrouver de plus en plus à travailler avec d'autres associations et il faut absolument qu'on arrive pour arriver à couvrir toute l'étendue des sujets qu'on a à traiter, à les former, à se former auprès d'eux. Par exemple, sur les questions de TAFTA, moi je passe beaucoup de temps avec des gens de chez Attaque, par exemple, qui ne connaissent pas grand-chose aux questions de données personnelles. Tiens, regarde, un truc qu'on peut faire, un petit sondage dans la salle vu qu'ils sont au moins une vingtaine. Oui. Qui parmi vous est actif dans des milieux militants hors informatique ? C'est-à-dire, pas FDN, pas Association Logiciel Libre, pas Quadrature, mais n'importe quel autre sujet d'association ? Levez bien la main, n'ayez pas honte. Oh, c'est bien. Alors, il y a un gros trou, là ! Oui, mais ça, c'est l'endroit où il y a les informaticiens barbus, ils ne disent rien. Mais sinon, c'est quand même bien distribué. Il faut faire les liens entre les sujets. C'est vous qui faites le lien entre les sujets. Je suis sûr que dans tous ces milieux militants, la majorité discute via des adresses Gmail. Je suis sûr que quand ils ont besoin d'écrire un truc collaboratif, ils ouvrent un Google Doc au lieu d'aller sur un Framacalque. c'est très con, ça marche aussi bien, il n'y a pas de problème. Juste, ils se trompent. En plus, ils ont des Macs. En plus, ils ont des Macs. Ça ne déconne pas, dans le monde du libre, il y en a un paquet aussi. Je ne dirai pas de mal des BSDistes. Il y a besoin de leur expliquer, il y a besoin de leur en parler. Il y a besoin juste de faire le lien quand il y a un sujet qui arrive à un moment sur cette question-là, de juste, clouc, on raccroche à nos sujets. Typiquement, moi, j'ai pris comme une très bonne nouvelle, selon le point de vue qu'on en a, dans le papier du Figaro précité, le fait que les flics se plaignent que ces enfoirés de manifestants chiffrent leur communication. C'est quand même... Rien qu'ils ne font pas exprès d'être écoutés par la police, ils décident de faire ce qu'ils peuvent pour ne pas l'être. Oui, ça me paraît... Enfin, je ne sais pas, c'est la base. Ça veut dire... Bon, petit un, que la police considère que le chiffrement est un acte de terrorisme, ça, je trouve ça embêtant. Mais, plus intéressant, petit deux, que les militants autour du barrage de Stevens sont capables de se dire, OK, on a besoin de chiffrement, on a besoin de quelques outils informatiques et ils se posent quelques questions. Je sais que dans les différentes luttes comme ça, c'est très minoritaire. Mais ça vient, ça vient. Moi, j'ai pris en stop cet été, je vous raconte ma vie en rentrant de vacances, deux jeunes, on va dire zadistes, enfin, deux bretons. Je ne suis pas en train de dire... Je ne vois pas bien de quels êtres ils peuvent s'agir. Des bretons sont mondialistes. Des pros aéroports, je suppose. En fait, c'était des bretons qui retournaient en Bretagne, enfin, qui retournaient à Notre-Dame-des-Landes. Autre troll, est-ce que Notre-Dame-des-Landes est en Bretagne ou pas ? Mais ça, c'est... D'ici, depuis d'ici, c'est autre chose. Mais, et on a commencé à discuter, et voilà, j'étais avec mes enfants un tout dans la voiture, on commençait à discuter, et puis, je sors mon téléphone, pas en conduisant, et sur mon téléphone, j'ai un autocollant de la quadrature. Et le type me dit, ah, la quadrature du net, je connais, tu connais aussi ? Ouais, ouais, je connais. Et en fait, en discutant, il m'a expliqué qu'un jour, il en avait marre, enfin, il était devenu un peu préoccupé par ces questions-là, et il est allé dans un... Je ne sais plus comment s'appelle le gule de Rennes, je ne sais plus, mais le... Comment ? Le gule de Rennes. Et ils ont commencé à discuter, etc. Et maintenant, ce type et sa copine, ils sont sur les nuques, ils chiffrent leurs connexions, etc. Alors qu'à la base, ils n'en avaient rien à faire. Mais tu vois, maintenant, ils sont autoradicalisés, c'est fini. Ouais, en plus, ils vont dans ma voiture et tout. Mais typiquement, c'est le genre de choses qui, je pense, c'est minoritaire, mais qui a vocation. Et pas simplement avec ce type de militantisme-là, mais ça va aussi avec tout ce qui se passe à l'école. Il y a beaucoup de travail à faire sur la vision d'Internet qu'on a à l'école. Tous les parents d'élèves ici, s'il y en a, c'est assez jeune, mais ils doivent s'arracher les cheveux quand il y a les conférences sur les dangers d'Internet à l'école. Moi, ça s'est terminé. J'étais tellement énervée sur Twitter que ça remontait jusqu'à la direction du collège qui m'a rappelé en me disant que je serais priée de ne pas gueuler. Dans les anecdotes rigolotes, il y a l'habituel. Le gamin dont les parents traînent plutôt dans nos milieux, quand on lui demande à l'école est-ce que c'est bien ou mal de copier des logiciels, il répond, je ne sais pas, on fait toujours comme ça de toute façon. Le prof lui répond c'est très mal. Du coup, papa, maman va voir le prof et fait non, écoutez, il n'y a pas moyen. à la maison, on n'utilise que du Linux donc effectivement, il copie tout le temps des logiciels et il a le droit. Et faire accepter au prof que peut-être ce serait possible, que peut-être il se trompe, que peut-être qu'en recopiant la directive numéro 37BX14 du ministère de l'Éducation nationale, il s'est trompé. Que si ça existe d'avoir le droit de copier des logiciels, que c'est juste qu'il faut choisir ces logiciels, très compliqué à leur faire admettre. Mais il y a vraiment du travail à faire là-dessus et sur tous les sujets, je ne sais pas, sur les lois sur le renseignement, ça va être un peu plus compliqué, mais l'association des espions, le syndicat des... Le syndicat des espions maltraité, ça va exister, ça. Mais ayez conscience, n'hésitez pas et entamez les choses si ce n'est pas entamé, à faire ces jonctions-là, quel que soit le sujet de l'association de danse, de pétanque, d'encadrement ou d'imprimerie, d'imprimeur amateur, peut... Je ne vois pas bien... Je ne vois pas bien là. C'est un gros fatin. Peut fonctionner sur du... Peut fonctionner avec des outils libres, peut se retrouver à un moment confronté aux questions de censure, peut... Enfin voilà, il y a vraiment énormément de sujets de convergence et je pense que l'avenir est là. On ne s'en sortira pas autrement qu'en travaillant comme ça. On a l'habitude de travailler à côté et ensemble entre asos libristes. On est plutôt en général assez copains. Parfois on s'engueule puis après on se réconcilie. Mais c'est important d'aller au-delà de ça et d'aller taper sur tout ce qui est économie sociale et solidaire, écologie, éducation, culture, etc. On se rend compte que bien souvent les gens sont beaucoup moins loin de nous que ce qu'on pense et qu'on peut assez facilement le faire. Camarades organisateurs, on a le droit de dépasser de combien sur l'heure et demie syndicale ? Ah oui, purée, ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. Ça fait déjà une heure. J'en avais pas marre ? Une heure. Bon, j'arrête là parce que sinon après je m'enflamme et tout. Non, on dépasse de pas plus d'une heure comme d'habitude. Vous mettez des bavards en fin de journée, ça va pas le faire. Non, tu vois, tu avais peur de ne pas être en forme finalement. De quoi on parle après ? Soit j'attaque sur ça, soit je te laisse celui-là. Ah mais, je sais pas. Non, attaque sur ça, je sais pas si on va en parler. Si, il faut en parler. Ah bah si, il faut quand même. Si, si. Alors, je vais en parler pas très très longtemps. Juste que vous ayez les noms en tête quand on en parlera dans les communiqués de presse de la Quadrature ou qu'on s'arrachera des cheveux sur Twitter ou autre. On a deux, on a plusieurs commissaires qui traitent de sujets qui nous concernent. En gros, il y a tout ce qui est justice, culture et liberté et numérique. Là, on va juste parler de deux qui sont... Alors, l'un est au-dessus de l'autre mais celui qui est en dessous dit qu'il est au-dessus. Enfin bon, voilà. Il dit qu'il n'en a rien à foutre sur tout celui qui est au-dessus. Celui qui est vice-président de la Commission européenne, c'est un Estonien qui s'appelle Andrus Ansip qui est à suivre de près parce qu'il a pour l'instant des positions relativement ouvertes. Il s'est prononcé pour la neutralité du net. Il a l'air de vaguement savoir de quoi il parle. L'Estonie est un pays extrêmement connecté mais dans un mode ultra-libéral. C'est-à-dire que toutes les données personnelles sont sur Internet. Voilà. L'avantage pour nous, c'est qu'il sait à peu près de quoi il parle. L'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est qu'on ne sait pas quelle est sa vision de la société numérique et de la vie privée des internautes. Est-ce que tout est marché ? Est-ce que tout est vendable ? Est-ce que le plus important... que ce soit quand même assez proche de le marché fera le bien de l'humanité ? Voilà. Il y a ce grand risque-là de dire qu'il ne faut surtout pas brider l'investissement et l'innovation donc on balance tout sur le marché. Mais pour l'instant, il a l'air de savoir à peu près de quoi il parle. Et puis l'autre, l'autre, quand on discutait tout à l'heure, il me dit c'est Albanel 2. Donc l'autre, il est en dessous hiérarchiquement mais la semaine dernière, il a dit qu'il s'en foutait de toute façon de son supérieur. Donc voilà. L'autre, c'est celui qui est dédié au numérique et qui s'appelle Oettinger et qui a fait une telle langue de bois pendant son audition parce qu'il y a un truc chouette à la Commission européenne, c'est que les commissaires, les futurs commissaires font une audition un peu comme si là, par exemple, on faisait une audition, expliquent leur programme, répondent à des questions, à des questions que leur posent les parlementaires européens. Tu sais que face à ce public-là, on serait élus. Je ne suis pas sûre, regardez. Les parlementaires leur posent des questions, c'est l'occasion pour tout le monde de pousser les parlementaires à poser un certain nombre de questions. Donc nous, on ne s'est pas privé, par exemple, de dire « Ah, ce serait bien d'interroger sur ça, ce serait bien d'interroger sur ça, etc. » Il a fait une telle soupe de langue de bois qu'on n'a pas trop compris ce qu'il voulait dire. En revanche, il ne connaît rien. On a bien compris qu'il n'avait pas compris la question. Oui, par contre, il n'a pas compris la question. Donc lui, il va falloir le surveiller s'il y a un compte parodique de Tinger sur Twitter, trouvez-le parce que c'est assez rigolo. Il n'y comprend visiblement rien. Quand il a été placé là dans les médias spécialisés sur l'Europe, ça a été « Oh ! » Bon. Ça, c'est le côté « Face Palms ». Voilà. Et on attend de voir ce qu'il va faire mais a priori de ce qui sort de son travail précédemment, etc., c'est quelqu'un qui va être du coup une véritable marionnette dans les mains de tous les lobbies possibles et imaginables puisqu'il ne comprend pas la question. Voilà. Alors, manifestement, il a aussi cette réputation-là en Allemagne, d'où il vient. Moi, j'avais trouvé ça très drôle. C'est un député européen allemand qui lui avait posé une question sur sa maîtrise de l'anglais, je crois, en lui demandant de répondre en anglais et bien évidemment, il a répondu en allemand. En fait, apparemment, tout le monde sait en Allemagne qui ne parle pas un mot d'anglais ce mec-là pour faire un commissaire européen sur le numérique. C'est un peu embêtant. Donc voilà, ça, l'air de rien, c'est une vraie préoccupation parce qu'il y a beaucoup des éléments clés de tous nos débats qui se passent au niveau européen. en particulier, les deux dossiers actuellement en stand-by qui sont la neutralité du net et les données personnelles. Alors, données personnelles, je n'ai pas plus que ça suivi le dossier. Donc, je laisserai Adrienne vous expliquer. Mais sur la neutralité du net, par contre, j'ai un peu suivi. Depuis, le paquet télécom, ça discute plus ou moins sur ces sujets-là au niveau européen. On a obtenu que la Commission européenne dépose devant le Parlement européen un projet de directive ou de règlement, je ne sais plus, de règlement, je crois. Ce qui est plutôt pas mal. Celui proposé par la Commission européenne était nul puisqu'il disait que la neutralité du net est garantie dans tous les cas où les opérateurs décident de la respecter. Donc voilà, c'était un truc qui n'était pas terrible. on a réussi mais on a déjà dû vous en parler l'an dernier, je crois. Ah mais non, c'est vrai que c'était en avril. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bien. Je ne voudrais pas te perturber, c'est un truc important. Même si ça me déconcentre un peu. Donc on a réussi à obtenir que le Parlement européen amende subtilement le texte en disant que la neutralité du net serait respectée partout où la loi l'imposait. On arrivait à un truc mieux déjà et étonnamment elle l'imposait à pas mal d'endroits et on a obtenu un texte qu'objectivement, moi si je l'avais écrit je l'aurais fait plus court, plus simple et en moins mauvais anglais mais on arrive à un texte qui est bon. C'est tellement rare. Méfiez-vous. Moi je le dis d'autant plus que je... Moi je suis arrivée à la quadrature juste après ce vote et j'étais super fière d'arriver dans une assoce qui était capable de bosser suffisamment pour faire retourner un Parlement européen. Quand même. Pas toute seule mais... On était plusieurs quand même. Il y avait plusieurs associations au niveau assoce. Mais c'est quand même sacrément chouette. On était bien échauffés. Les parlementaires on les avait un peu attendris sur ACTA donc ils gardaient des traces d'armes. Si jamais la quadrature appelle encore à nous dézinguer on ne va pas s'en sortir. Donc du coup quand on revenait ils faisaient Aïe ! Pas tapé ! Pas tapé ! Non mais ils étaient en fin de mandat tout ça. Et puis ils étaient en fin de mandat c'est-à-dire qu'ils savaient très bien que si on se remettait à taper alors qu'ils sont en fin de mandat et qu'ils espèrent être renouvelés c'est pas forcément une bonne chose. Moi j'ai souvenir de discussions... Vous voyez les lieux où on discute au Parlement européen c'est le Mickey Mouse Bar. Ça faut savoir. Ça s'invente pas. Et donc j'ai souvenir de discussions où très clairement les assistants parlementaires nous disaient en gros c'est vous qui avez le pouvoir de nuisance ok vous n'êtes pas content du texte mais qu'est-ce qui ne va pas ? Et où clairement il y avait la posture pas tapée. Donc on a réussi à leur expliquer ce qui n'allait pas et on a réussi à obtenir un texte que moi en termes de protection de la neutralité du net je trouve bon. Mal écrit c'est en mauvais anglais juridique mais il est solide. Alors bien évidemment il n'est pas du tout du tout du tout conforme à ce qu'avait prévu la Commission européenne. Il n'est absolument pas dans ce qu'a prévu le Conseil européen. C'est-à-dire l'ensemble des États. Vous maîtrisez le triumvirat ? Il y a le Conseil des ministres de l'Union européenne et puis il y a la Commission européenne et puis il y a le Parlement européen. Alors le Conseil des ministres ? Le Conseil de l'Union européenne c'est les États membres ? C'est important. Le législateur en France c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Le législateur en Europe c'est le Parlement européen et le Conseil de l'Union. C'est-à-dire nos ministres qui ne sont que l'exécutif quand ils sont chez eux deviennent le législateur quand ils sont au niveau européen. Et ils ont plus de pouvoirs, c'est-à-dire que le Conseil de l'Union a plus de pouvoirs, un pouvoir de censure sur les décisions du Parlement. En France, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, au niveau européen c'est plus le Conseil de l'Union qui aura le dernier mot. Alors qu'ils ne sont que des ministres, c'est-à-dire issus de leur exécutif. C'est très bizarre comme mélange entre exécutif et législatif. Donc pour le moment, le Conseil de l'Union a l'air d'être très opposé au texte tel que le Parlement européen a voté. Il y en a aussi sur le texte. Il y en a qui veulent tout foutre en l'air, il y en a qui veulent juste sortir la neutralité du net et laisser, parce qu'il n'y a pas que la neutralité, il y a d'autres paquets, sur les roaming de télécom, etc. Et il y en a qui se disent il faut améliorer, d'autres qui disent il faut tout enlever. Enfin bon, bref. Quand ils disent améliorer, ce n'est pas forcément bon. Oui, améliorer, améliorer. C'est-à-dire qu'Orange va trouver le texte bien meilleur, vous voyez. Ils ne sont globalement pas sur la position du Parlement. Donc ils ne sont globalement pas sur la position du Parlement. La Commission européenne n'est globalement pas sur la position du Parlement. Et le Parlement a changé. Et le Parlement a changé. Donc on a un très bon texte qui a été voté en fin de mandat, qui sera probablement jamais appliqué, qui aurait fait de l'Europe un des précurseurs dans la définition et dans la protection de manière assez nette et assez fine de ce que c'est que la neutralité du net. Ça n'aura probablement pas lieu. Sachant que sur le même débat aux États-Unis, Barack Obama qui a perdu le pouvoir déclarait le lendemain qu'il fallait protéger la neutralité du net. Sachant que depuis avril, donc ce vote au Parlement, il a eu lieu tout début avril. Quand on interpelle les politiques, notamment en France, sur le sujet, et notamment notre super ministre Axel Lemaire, qui est charmante, qui inaugure beaucoup, beaucoup de salons, elle ne se prononce pas. Montebourg, et puis maintenant, M. Macron ne se prononce pas. La seule chose qu'ils ont dit juste avant le vote, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord avec la position du Parlement. Et en fait, ce dossier est un espèce de gros boulet en stand-by. Alors, il y a eu les élections européennes. Il devait y avoir un état du sujet fait par la Commission européenne fin juin qui n'a pas vraiment eu lieu. qui ont juste dit... Oui, mais fin juin, ce n'est pas maintenant, c'est dans sept mois. À fin juin dernier, tu veux dire. Oui, ils devaient poser en gros la position de la Commission sur le vote du Parlement. Puis en fait, ils ont juste dit oui, oui, on va continuer à défendre la neutralité du net. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, ce qui est drôle, c'est que tout le monde défend la neutralité du net. Sauf que personne... Voilà, c'est juste la définition qui change. Et depuis, c'est le stand-by complet avec une magnifique remontée de nos amis éditeurs de manière large sur Internet qui ont dit ouais, ouais, neutralité du net, c'est gentil, mais on va pousser un autre concept qui est la neutralité des plateformes. Parce que la neutralité du net, ça profite à Google, etc. Nous, on veut Google Pay. Et donc, d'un sujet qui est un sujet en soi, la question de la responsabilité ou de monopole ou de la fiscalité ou de... Voilà. Ils ont balancé le mot de neutralité dessus. Il y a un truc... Ouais, je crois que je vais leur taper dessus. Il y a un groupe d'éditeurs de culture, de journaux, de logiciels, d'un peu tout ça qui a monté un mouvement qui s'appelle Open Internet. Une association des moines copistes. Si jamais vous ne croyez pas que ce sont des gens qui sont pour l'Internet ouvert, ce n'est pas vrai. C'est des gens qui veulent juste en gros faire payer Google, Facebook, etc. Moi, je ne suis pas con de faire payer Google, Facebook et tout. Sauf qu'eux, ils ont juste des méthodes qui sont complètement contraires à la neutralité du net pour le coup parce que pour les faire payer, ils veulent sacrifier la neutralité du net. Et ce n'est pas du tout des... Ils ont pris le mot open, ils parlent de neutralité. Il y a une bataille sur le langage. Le sujet de fond n'avance pas. Et sur le langage, on risque de se faire piéger par cette question de la neutralité, de cette pseudo-neutralité des plateformes, comme si la question de la place monopolistique de certains acteurs est une réelle question. Par contre, il faut refuser d'appeler ça la neutralité des plateformes. Ce n'est pas ça. Et si on fait ça, on fait le jeu des gens qui sont contre la neutralité du net parce qu'ils essayent de noyer le poisson en disant on ne réglemente pas sur la neutralité du net tant qu'on n'a pas géré cette question de la neutralité des plateformes. Et en fait, c'est une manière de laisser la jungle actuelle se faire. et la jungle actuelle elle est largement favorable à la non-neutralité du net. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc, on fait ce qu'on veut. Moi, opérateur, je fais à peu près ce que je veux. Je n'ai pas le droit de lire votre courrier. J'ai le droit de le transmettre aux renseignements généraux. Par contre, j'ai le droit de filtrer à peu près ce que je veux. Je pense que si sur les réseaux de la fédération FDN on décidait de filtrer parti-socialiste.fr on ne pourrait pas nous le reprocher légalement. Si on décidait de filtrer Amazon.com on pourrait nous le reprocher pour cause de perte de chiffre d'affaires. Mais si on voulait filtrer parti-socialiste.fr ou u-m-p.org je pense que personne ne pourrait nous le reprocher. Légalement. Enfin, si, nos adhérents. parce qu'on a signé des contrats avec eux disant qu'on ne le ferait pas. Juste sur du droit du contrat. Pourquoi tu disais ça ? Pourquoi je disais ça ? Parce que tout le problème n'est pas tellement de dire on veut protéger la neutralité du net. Ils le disent tous. Ils cherchent toujours à faire en sorte que petit un on ne la définisse pas ou on la définisse de manière floue. Et aujourd'hui, les opérateurs n'ont pas d'obligation en la matière. Donc tant qu'on retarde le débat, on retarde le fait d'appliquer quelques contraintes que ce soit aux opérateurs et donc on laisse les opérateurs faire ce qu'ils veulent. En fait, les seules choses qui existent ce sont des déclarations d'attention. C'est dans les directives européennes sur les télécoms on a des textes disant le régulateur national donc chez nous l'ARCEP veille à ce que la neutralité du net soit respectée. D'accord ? C'est quoi la neutralité du net ? Ce n'est pas dit dans les textes. Comment il fait pour veiller que ce soit respecté ? On ne sait pas bien. Ils regardent sur RespectMyNet comme tout le monde je présume. Je ne déconne pas ils font comme ça. RespectMyNet c'est un site hébergé par la quadrature monté par des bénévoles de la quadrature qui vise à recenser les cas de flagrants de non-neutralité du net. Voilà. Et quand je dis que l'ARCEP regarde ce qui se publie sur RespectMyNet je ne déconne pas ils regardent. et après qu'est-ce qu'ils ont comme arme pour défendre la neutralité du net si les opérateurs ne veulent pas ? Alors ils peuvent faire les gros yeux et si vraiment ça va trop loin ils peuvent aller jusqu'à froncer les sourcils. Voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser piéger par ce débat de mots qui se passe vraiment dans la manière dont on parle des choses. Tout le monde dit qu'il est pour la neutralité du net. Par exemple quand Barack Obama dit qu'il est pour la neutralité du net on ne sait pas non plus exactement s'il a un peu précisé Il a un petit peu précisé mais maintenant qu'il n'a plus de pouvoir il peut être pour tout ce qu'il veut Il a juste oublié de dire qu'il voulait aussi un internet pas espionné il voulait un autre mais bon ça Oui Mais tout le monde il aurait pu le faire Ah oui mais là il ne peut plus parce que ça y est il y a les républicains et ils sont devenus majoritaires C'est triste s'il l'avait promis avant d'être élu il y a 6 ans le fait de défendre la neutralité du net juste il ne l'a pas fait D'ailleurs Antip a salué la position d'Obama Oui Si je répète la question de Taziden Antip a salué la position d'Obama Moi je pense qu'on ne peut que saluer la position d'Obama on aurait juste aimé qu'il la fasse avant Il aurait pu le faire tant qu'il avait le pouvoir alors que ça fait 6 mois 9 mois que le débat part complètement en vrille aux Etats-Unis sur les questions de neutralité du net et où c'est monté en vrai baston sur le sujet et où Obama il fermait juste bien 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 sa gueule sur le sujet et il l'a ouverte le lendemain du jour où il n'avait plus le pouvoir Bref C'est une tradition Ouais donc pour terminer là-dessus attention au vocabulaire et restez fidèles à Radio Quadrature qui vous dit quelle est la bonne définition de la neutralité du net Peut-être qu'on peut enquiller un petit peu de droit à l'oubli histoire de faire un peu drôle et puis après on fait les données perso Je ne sais pas si c'est très drôle le droit à l'oubli après il va falloir qu'on s'arrête on se fait censurer Ouais mais on se fait censurer par quand même le type qui m'a aidé à installer mon premier Linux sur ma machine puisque je fus je fus toulousaine avant Parlons un peu de droit à l'oubli puis après on ira prendre l'apéro Enfin nous on s'en fout un peu parce qu'on a Nous c'est bon niveau apéro J'en ai encore dans mon sac Il manque les caouettes quand même Pour l'année prochaine niveau orga il faudrait des caouettes On peut continuer longtemps mais bon On parle un peu de droit à l'oubli parce que ça a fait pas mal de bruit ces derniers temps et là encore c'est important de ne pas se laisser piéger par le vocabulaire Le droit à l'oubli c'est quelque chose c'est une notion qui est apparue ces dernières années à propos d'Internet puisque Internet n'oublie rien et donc on revendique enfin on revendique monte une revendication au droit à l'oubli et en gros à ce que on puisse faire un petit peu le tri sur tout ce qui traîne sur soi-même sur les Internets Comment ça s'est passé dernièrement ? Il s'est trouvé qu'il y avait un Espagnol qui avait eu des dettes qui avait donc vu ses biens vendus aux enchères et il y avait eu une annonce dans un journal espagnol disant tel jour à telle heure il y a la vente sur saisie alors je ne connais pas les termes juridiques exacts mais la vente sur saisie des biens de monsieur machin etc. Et puis il est revenu il n'avait plus de dettes etc. Et puis ça lui cassait un peu les pieds parce qu'à chaque fois que les gens tapaient son nom sur Google il tombait sur cette annonce super vieille il y a 8-9 ans d'annonce de vente et ça en gros c'était le type pas fiable parce qu'il avait eu des dettes et que ses biens avaient été saisis effectivement c'est pas très agréable bon il fait appel à sa CNIL nationale qui lui dit ah ben non c'est publié sur un journal donc nous on se déclare pas compétent c'est pas notre ressort c'est pas comme si vous aviez donné cette information à un site internet et que vous vouliez la reprendre la CNIL en général elle gère nos données comme ça les informations qu'on donne à un site de e-commerce ou à un autre site internet et elle gère cette question du droit de retrait du droit d'accès et de retrait à ces informations là sur une information publique publiée par un journal elle s'est déclarée pas compétente du coup c'est remonté je vous passe les détails par plein de strates judiciaires et c'est monté à la cour de justice de l'Union Européenne et la cour de justice de l'Union Européenne contre toute attente contre tous les conseils juridiques etc. a ordonné à Google d'empêcher qu'en tapant le nom de ce type on puisse tomber sur cette annonce là donc en gros c'est même pas du déréférencement en tant que tel c'est pas que les robots de Google vont plus passer dessus c'est on empêche l'accès à cette information à cette association de mots entre ce type là et cette information là du coup manque de bol pour le type comme l'arrêt porte son nom maintenant tout le monde connaît ce qui lui est arrivé mais c'est comme ça il faut se sacrifier pour faire avancer le droit donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là il s'est passé dans le milieu des internets un truc assez alors ça s'est pas trop vu en public par contre en privé enfin en privé sur les listes de discussion ou les trucs comme ça il s'est passé un truc assez intéressant un Google a paniqué sur le coup en se disant comment on va faire pour gérer parce que les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne elles sont directement applicables partout donc il n'y a pas c'est de la jurisprudence directe il n'y a pas de transposition il n'y a pas de délai il n'y a pas de décret de rien c'est tout de suite et tout d'un coup on se retrouve avec un truc où tous les gens qui connaissent un peu quelque chose ils disent dans quoi on est en train de s'embarquer Google panique en disant sur le coup moi je le sais ils ont paniqué en disant mais comment on va gérer ce truc là et puis ils s'en sont super bien sortis parce que c'est Google ils ont plein de sous ils ont plein de gens qui réfléchissent et ils ont des super bons juristes ils ont dit ah on va faire un formulaire et on va dire ouais nous on est proactifs on a monté tout de suite un formulaire en une semaine c'était sorti dans ce formulaire en fait moi j'ai regardé ce qu'il fallait donner comme information quand même vous scannez votre carte d'identité et vous la filez à Google pas mal quand même moi je pense que si on avait un petit combo Google-Apple on pouvait avoir directement l'empreinte digitale ce qui était encore mieux mais bon vous scannez votre carte d'identité et vous dites je veux qu'on retire telle association que tel résultat ne soit plus accessible en tapant mon nom etc ils ne vous disent pas dans combien de temps ils vont traiter le truc ils ne vous disent pas sur quels critères ils vont traiter le truc et ils ne vont pas prévenir le site qui vont je vais dire déréférencer mais ce n'est pas vraiment ça c'est désindexé enfin je ne sais pas trop comment on peut dire ça rendre non accessible ils ne vont pas prévenir le site internet en question et puis voilà ça va se faire hop comme ça vous voyez bien ce que ça fait ça fait que si vous cherchez le nom de l'ancien ministre qui a menti vous savez le ministre qui a menti vous cherchez ah je me souviens que c'était à propos de vous cherchez son nom dans Google au Pakistan si il a demandé poliment il y en a plusieurs il y en aurait plusieurs non non l'ancien ministre qui a menti c'est quoi ce poujadisme non alors normalement il n'y en a pas plusieurs normalement dans l'arrêt de la CJUE ils ont dit ouais bon quand même les gens qui sont publics normalement ça devrait pas se faire il se trouve que les premières les premières demandes ont été massivement des politiques bon bref mais je ne veux pas mais il n'y a pas que des politiques il faut le connaître la vraie question c'est qu'on n'a pas encore réussi à faire admettre à la CJUE que tout le monde est un personnage public sur internet moi par exemple quiconque détient une page Facebook un compte Twitter un blog est un personnage public sur internet moi je me suis rendu compte je racontais ça à Benjamin tout à l'heure que il y a des gens qui ont visiblement demandé à ne plus apparaître dans des résultats associés avec moi comme si c'était une honte d'être associé avec moi j'aimerais bien savoir pourquoi j'aimerais bien savoir quels sont les sites internet ou les blogs ou les machins ou les trucs ou les associations celui de tes potes qui veulent aller bosser à la SACD avec Papa Regard si son nom est associé au tien il est cramé mais en tant qu'accès à l'information ou juste voilà droit à l'information ça me pose un problème dans le milieu des assos de défense des libertés quand je vous disais que ça a fait un peu waouh quand il y a eu cet arrêt on s'est retrouvé avec deux positions une position de dire ah c'est bien parce que l'internaute peut protéger sa vie privée donc à mon sens mauvaise compréhension du problème on est un peu comme dans le cas du blocage de sites terroristes on ne retire pas le contenu à la source on met un rideau on empêche d'accéder on ferme la porte dans le blocage on met un rideau là ouais comme tu dis on met ça sous le tapis on n'en parle plus est-ce que vous êtes tous convaincus du fait que le droit à l'oubli est une bêtise ? oui il faut peut-être que je le développe un petit peu je ne sens pas tellement d'enthousiasme le droit à l'oubli c'est dire qu'un document public qui dit quelque chose sur moi qui me déplait je peux au nom du droit à l'oubli demander à ce qu'il disparaisse on est bien d'accord ça c'est une bêtise c'est pas la même chose que des données personnelles c'est pas la même chose que des données personnelles j'ai mis des données sur mon blog j'ai envie de les enlever c'est mon problème j'ai confié des données privées par exemple à mon agence de voyage habituelle j'ai confié tout un tas de données sur les cartes d'abonnement de train que j'ai si Capitaine Train les publie ça va pas aller on va se faire engueuler il faut pas qu'il fasse ça ça ce sont des données privées c'est pas la même chose qu'une expression publique si un journaliste a écrit que je suis un gros con et que je peux demander que ce soit retiré sous le nom droit à l'oubli c'est un problème ça s'appelle vouloir réécrire l'histoire c'est une censure de la presse à distance dans le temps et là moi tu vois j'ai peu de compétences juridiques et tout tu vois depuis tout à l'heure on dit que j'ai pas les compétences par contre je suis historienne pour une fois ça sert il y a une association qui est pas spécialement une association de gros bourrins sur internet qui est l'association des archivistes français ça ça sent le truc non non mais il y a aussi des gens de moins de 40 ans à l'association des archivistes français je m'insurge contre cette image ah bon ils ont pas toujours les bonnes positions ou les bonnes solutions par contre ils sont montés vent debout contre ça parce que ils savent que c'est que des archives manquantes moi je sais ce que c'est j'ai vachement bouché dessus du coup je suis plus historienne non mais c'est c'est un problème quand on a des trous dans les archives et quand les trous sont faits parce que je sais pas le conseil d'état a brûlé pendant la commune de 1870 ce qui est le cas on sait pourquoi et c'est pas une question de censure c'est juste qu'ils avaient tout mis là en disant que ce serait plus sécurisé et que ça a juste brûlé en revanche si on organise en permanence la censure des choses qui nous déplaisent là on est en train de modifier à très long terme et pas simplement ce qui me concerne moi parce que moi je suis une petite fourmi dans l'histoire mais quand on fait quand on recule un peu dans le passé et qu'on fait l'histoire un petit peu plus globale qu'on va chercher à savoir ah bah tiens les gens ils pensaient quoi ils s'exprimaient comment ils avaient quelle pratique politique ils avaient quelle pratique religieuse on a besoin d'avoir des séries de données vous vous rendez compte que si le droit à l'oubli fonctionne bien dans 50 ans les historiens qui étudieront la fin du 21ème siècle arriveront à la conclusion qu'aucun ministre ne mentait et qu'aucun adolescent ne prenait et aucun adolescent ne prenait de stupéfiants aucun jamais c'est pas de photos d'adolescents complètement cuités bon on en rigole un peu mais n'empêche que c'est une vraie question cette question du droit à l'oubli il y a l'organisateur qui agitait un panneau disant 10 minutes max donc je pense que maintenant il en est à 9 maintenant c'est 10 secondes on termine rapidement sur ce sujet là puis après juste 2 minutes là dessus pour terminer sur ce vous en avez marre vous êtes super polis du coup vous partez pas c'est cool non en fait là ils sont confis dans leur transpiration on se rend pas compte sur internet il fait une chaleur de bête et encore nous on n'est pas collés là vous êtes tous tassés dans les allées et tout si je termine sur le droit à l'oubli on tient un peu le fauve à la sortie une fois de plus à la quadrature on est casse-pieds on demande que cette question soit tranchée par un juge c'est pour ça que les syndicats de magistrats nous aiment bien c'est qu'on arrête pas de demander à ce qu'ils aient plus de moyens comme la censure de la liberté d'expression la censure du droit à l'information puisque ça concerne ces désinformations publiques elle doit être faite par la justice ça veut pas dire que la justice se plantera jamais elle se plante régulièrement en revanche elle a l'autorité pour le faire donc et puis on a des recours et on a suffisamment il y a des recours il y a du contradictoire ça veut dire qu'on a été prévenu qu'on a pu discuter qu'on a pu se défendre qu'on a pu se défendre avant d'être condamné ça c'était la grande réponse de Cazeneuve dans le projet de loi à la con c'est ah mais une fois que le site est censuré il peut saisir le juge administratif alors bonjour excusez moi je suis un djihadiste je me suis fait censurer mon site j'aimerais bien qu'on aurait étudié la question bon je vous le redonne autrement ils ont mis le site d'un de on en fréquente tous plusieurs des gens qui aiment bien les fines herbes et qui font des sites web dessus moi je suis une mère de famille respectable oui le thym, le romarin, le basilic enfin les fines herbes vous voyez très bien bien on est bien d'accord bio et tout non mais impeccable si la police décide de mettre ce site là sur la liste des sites interdits on est bien d'accord que la police est en tort parce que ce n'est pas un site djihadiste et ce n'est pas un site pédophile sauf à considérer que les fines herbes étaient mineurs cependant la police est en tort cependant va donc voir le juge en disant l'éleveur de fines herbes c'est moi ils n'avaient pas le droit de me censurer mais il n'empêche que la police a abusé de ses droits et que toi t'es gros Jean comme devant ah on peut rien faire et on peut rien faire on n'a pas d'association qui est en mesure d'acter en justice pour la défense de la liberté d'expression tout le monde ça existe pas alors pour la défense des choses sur internet si on peut nous on peut mais sur la question de la liberté d'expression tout court il n'y a rien donc l'air de rien c'est important quand on dit qu'on veut que ça passe par la case justice on aimerait mieux que ça passe par la case justice avant plutôt que après vous voyez par exemple du temps où on avait la peine de mort on voyait bien bien la différence entre on va terminer parce que je crois que vous en avez marre et tout ça et il y a deux choses dont on voulait parler pour terminer il y en a une moi qui me tient beaucoup à coeur c'est la question des communautés on est tous frères on en est bien conscients la quadrature du net c'est une association qui n'a pas de membres donc si je commence à parler de communauté mais ça n'empêche pas qu'elle ait une communauté ça n'empêche pas qu'il y a énormément de bénévoles il y en a ici moi je suis super contente de voir des gens avec des t-shirts de la quadrature il y en a qui ont des t-shirts suffisamment vieux pour que je ne les ai pas connus et donc ça c'est cool même si je connais la quadrature depuis longtemps ça me semble extrêmement important et dans la lignée de ce qu'on disait de ce qu'on dit un peu depuis le début sur la prise de conscience sur la convergence avec d'autres mouvements sur le fait d'aller interpeller des élus locaux etc etc on pense que c'est vraiment important de développer un peu plus la quadrature c'est des quadraperos décentralisés c'est intéressant oui parce que la quadrature du net c'est une association internationale du 11e arrondissement de Paris moi je suis une provinciale en plus avant j'étais dans un mouvement qui est très présent localement et notamment à Toulouse coucou les wikimédiens ça me semble important et j'ai fait des appels ceux qui sont sur les listes de discussion de la quadrature ont dû voir passer mes appels désespérés organiser des quadraperos moi je viens si vous m'invitez pour parler un peu les quadraperos c'est un truc chouette où en fait d'abord on boit après on parle un peu comme ça mais beaucoup moins long et après on reboit et on mange des pizzas et ça se termine quand tout le monde est fatigué donc vers 3-4 heures du matin ou avant mais c'est plutôt cool et sauf que pour l'instant on ne les fait que à Paris alors c'est chiant pour tous les gens qui ne sont pas à Paris comme la quadrature ne déménagera pas à Toulouse tout de suite malheureusement ce n'est pas la quadrature qui va en organiser à Toulouse par contre je soupçonne qu'il existe deux ou trois libristes qui ne boivent pas que de l'eau si vous décidez que ça s'appelle quadraperos parce que vous avez envie que ce soit dans ce cadre là et de l'agiter un peu pour demander à ce que les proches de la quadrature sur la région viennent et que vous avez envie même qu'il y ait éventuellement des ignobles parisiens qui viennent vous voir moi je serais ravie faites-le endossez le nom faites-le il y a une page on relaie il n'y a pas de soucis ça peut se faire dans un bar ça peut se faire dans un jardin moi quand j'habitais à Toulouse je faisais des barbecues dans mon jardin et je faisais des barbecues qui étaient parfois je balançais heureusement à l'époque Twitter était moins connu mais je balançais des invites sur Twitter donc je ne savais pas qui venait chez moi c'était cool et parfois il y avait des gens que je ne connaissais pas c'était sympa et c'est l'occasion aussi pour tous ces sujets qui sont super compliqués parfois là on parle un peu en rigolant mais en fait c'est super chiant il y a des textes qui sont très complexes où on a besoin d'en discuter de faire le point de temps en temps avec des mots simples avec des concepts simples en reliant les choses les unes entre les autres parce que parfois les gens ils connaissent la quadrature par Adopie ils connaissent la quadrature par la neutralité de lunettes par Snowden ils ne savent pas forcément le lien ça me semble important donc allez-y et puis il y a un dernier point dernier point la quadrature a lancé sa campagne son appel au don mercredi soir mercredi soir alors je sais qu'on vous fait chier très régulièrement avec ça mais en fait pas assez et plus exactement on a foiré la dernière campagne de dons elle n'a pas amené assez du temps où c'était moi qui tenais les cordons de la bourse dans la quadrature j'étais inquiet quand j'avais pas 6 mois de visibilité sur la trésorerie et j'avais dit à tout le monde si je descends en dessous de 3 mois je licencie tout le monde parce que 3 mois c'est le préavis donc si je n'ai en caisse que 3 mois de salaire je licencie tout le monde point barre du coup on se débrouillait on stressait un petit peu là comme la dernière campagne de dons n'a pas marché alors est-ce que c'est parce que les super héros des internets ça n'a pas plu est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez bourriné pour rappeler qu'il y avait besoin de finances dans la quadrature ça n'a pas marché et du coup la ligne de flottaison merci quand même à tous ceux qui ont donné à ce moment là oui sans eux la quadrature serait déjà morte on navigue on navigue avec même pas 2 mois de visibilité pour payer les salaires payer le loyer etc on a 4 salariés et demi non on a un mi-temps c'est pour ça on l'a pas coupé en deux on aimerait bien pouvoir Christopher il prend pas beaucoup de place alors non c'est pas lui non c'est pas lui c'est Thomas le demi c'est Mindial oui en plus il prend plus encombrant déjà on a besoin alors on a besoin d'argent pour être très clair pour deux raisons la première c'est pour assurer le quotidien et puis pour avoir l'esprit un peu plus tranquille pour se concentrer sur les choses importantes actuellement on se retrouve à travailler sur cette enfin à avoir en tête et en travail quotidien ces questions d'argent beaucoup trop en fait ça nous prend beaucoup trop de temps par rapport à toutes les campagnes politiques etc qui a mené donc on a besoin d'être un peu plus assuré un peu plus tranquille sur cette question là de pouvoir se dire on a 6 mois d'avance ouais on peut envisager de prendre quelqu'un à ce moment là pour faire telle chose ou telle chose on sait qu'on a tel règlement ou tel directive ou tel machin en vue on va peut-être pouvoir avoir quelqu'un telle personne qui nous a l'air super peut-être qu'on peut la prendre avec 100 euros de plus dans son salaire si elle le demande parce que ça coûte cher de vivre à Paris voilà donc on a besoin d'argent pour ça et la campagne de dons c'est aussi une manière de s'investir concrètement dans les actions de la quadrature il y a plein de manières de s'investir ça peut appeler son député ça peut être travailler sur les outils ça peut être faire de la revue de presse ça peut être relayer ce qu'on dit etc mais il y a aussi nous soutenir financièrement c'est une manière de le faire moi je veux dire très honnêtement quand j'étais pas à la quadrature comme salariée j'étais une donatrice régulière de la quadrature je donnais pas beaucoup parce que j'avais pas forcément beaucoup à donner mais tous les mois j'avais quelques euros qui partaient pour la quadrature le régulier en plus ça permet de voir devant donc c'est pas mal et ça permet de sentir voilà j'ai pas le temps je fais autre chose j'ai pas le temps de m'impliquer concrètement je me donne comme ça donc parmi vous il y en a probablement beaucoup qui nous ont déjà donné de l'argent soit dans les dernières campagnes soit depuis mercredi merci ceux qui l'ont pas fait on vous invite à le faire sur soutien.laquadrature.net et surtout parlez-en autour de vous et si vous êtes convaincu qu'il y a besoin d'une association comme la quadrature pour porter ce type de combat ne vous dites pas que d'autres le financeront parce que c'est pas vrai c'est vraiment à chacun de se prendre en charge voilà toi tu dis rien de plus tu veux pas conclure ? on a pas conclure ? merci de votre écoute vous la tête des organisateurs si vous avez des questions ce sera vraiment intérieur merci merci merci